alors un truc à vérifier avant d'aller plus loin c'est est ce que par hasard le bloc texte que je viens de créer n'aurait pas récupérer ne fonctionnerait pas dans un style d'objet non désiré menu fenêtre style style d'objet fenêtre style style d'objet bloc de texte standard c'est parfait alors il a été modifié on peut faire peut-être un alt clic mais ça ne marche pas ici bon on va continuer comme ça ça devrait marcher option note de bas de page ok par rapport au bloc de texte standard il y a des choses qui ont été modifiées mais ça ne devrait pas influencer ici donc ce qui m'intéresse c'est que ça n'utilise pas des styles qui sont là en dessous bloc numérotation ou tout ça ce serait foireux ça vous mettrait des options au départ non nécessaire alors vous vous n'avez pas le petit signe plus bon c'est pas grave normalement ça indique que par rapport au style qui est là il y a des modifications qui ont été faites manuellement sur le bloc là mais là on va continuer comme ça ça ne devrait pas influencer pour la suite alors on va mettre le curseur texte dans le bloc voilà ça clignote on va faire un alignement à gauche vous avez aussi le curseur qui clignote au delà au centre oui pourquoi voyons un peu texte style de paragraphe ah oui on est en paragraphe numérotation c'est foireux ça donc allez dans le menu texte en haut de l'écran chercher les styles de paragraphe apparemment ce serait un dernier style utilisé donc il me propose de taper du texte avec le même caractère que celui qui a été utilisé pour la numérotation ici en bas là voilà d'ailleurs si on teste on va le voir tout de suite oui en effet c'est de l'Arial Black c'est pourri et en plus c'est aligné c'est centré c'est super pourri donc vous pouvez passer en paragraphe standard en ayant le curseur qui clignote là passer en paragraphe standard voilà et on est en alignement à gauche du coup parfait le petit signe dièse le hashtag là il indique qu'il y a une ligne tout simplement vous inquiétez pas si vous êtes en affichage normal et que précédemment c'est le cas dans le document on a demandé menu texte afficher les caractères masqués on voit des balises et la balise qui est là c'est un hashtag comment est-ce qu'on appelle ça encore ? un dièse oui mais il y a encore un autre nom oui non il y a le terme musical en anglais je pense oui mais en anglais oui sharp voilà oui il y a certains qui vont appeler ça un signe sharp voilà comme ça si jamais on vous parle du signe sharp oui parce que vous allez parfois avoir affaire à des directeurs artistiques des directeurs de publicité qui vont essayer de vous mettre dedans en vous sortant un vocabulaire à moitié franglais et avec des termes pour vous mettre dedans donc soyez on devrait faire un petit guide guide d'adaptation au directeur artistique foireux ouais ok donc on va taper du texte là donc on peut commencer par exemple par le nom du magazine donc je vais vous laisser choisir le nom du magazine tapez ce que vous voulez quoi ? alors pour la typo on va voir après qu'est-ce qu'il nous a mis comme typo ? du minion pro oui qui est le standard là défini dans dans le design chose qu'on peut changer mais enfin voilà dans un premier temps c'est pas mal comme ça vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis globuline magazine tant que ça reste correct pas de pas de racisme pas de néonazisme pas alors voilà on va faire maintenant quelque chose de particulier on va insérer un caractère spécial qui a pour but de chasser le reste des lettres à droite vous savez vous connaissez le texte aligné à gauche c'est ce qu'on a ici vous connaissez le texte aligné à droite aussi pour faire du texte aligné à droite menu texte paragraphe et ici il est aligné à droite oui il est aussi au-dessus bien sûr oui dans la palette contrôle si vous l'avez si vous n'avez pas la palette contrôle menu fenêtre contrôle et c'est vrai que ça reprend tout en fait c'est pas facilité mais enfin j'aime bien montrer d'où viennent les choses parce que voilà donc l'alignement à droite vous connaissez alignement à gauche oui restez en alignement à gauche et ce qu'on va faire c'est que le reste de la ligne va être en alignement à droite et pour faire ça vous devez faire un signe de tabulation de retrait à droite et pour faire ça vous allez devoir enfoncer la touche majuscule la touche shift vous la gardez enfoncée et en même temps brièvement la touche tabulation voilà majuscule tabulation vous voyez apparaître normalement une balise spéciale comme ça qui est un signe de tabulation avec une barre verticale et vous voyez que le curseur clignote là à droite maintenant donc c'est particulier on a à la fois un texte qui est en alignement à gauche et en alignement à droite voilà un hors série sur les globules blancs parfait ça s'annonce passionnant j'espère que ça se mange avec une bonne sauce c'est toujours bon voilà alors ça peut se sélectionner des balises comme ça d'accord cliquez glisser on sélectionne la balise cliquez garder enfoncée la souris et bouger la souris donc cliquez glisser pour ceux qui ne connaîtraient pas ça sélectionne la balise touche suppression sur le clavier ça supprime la balise alors je vous montre ici qu'on a une possibilité de la serrer par un menu contextuel vous avez le curseur qui clignote là vous faites un clic droit à condition bien sûr que vous ayez fait ce que j'ai fait juste avant supprimer la balise sinon si vous avez toujours votre balise ça ne sert à rien donc clic droit insérer un caractère spécial autre tabulation de retrait à droite voilà et vous avez le raccourci qui est indiqué là majuscule tabulation donc ça c'est la manière différente par le menu contextuel d'insérer ça clic droit insérer un caractère spécial autre tabulation de retrait à droite et voilà c'est le même principe alors on va enregistrer le document il ne faudra pas perdre ça quand même c'est superbe donc document 162 allez-y enregistrez aussi sous un autre nom